Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler en ce jour anniversaire du combat entre Mike Tyson et le gangster Mitt Green. Vous vous rappelez tous de ce combat, il avait eu lieu le 20 mai 1986 au Madison Square Garden de New York. Tyson avait dominé une majeure partie du combat, mais il n'a jamais été en mesure de renverser Mitt Green. Ce dernier Mitt Green lui se contentait d'accrocher Tyson pour l'empêcher d'envoyer ses coups super puissants. Mitt Green a très peu offert durant ce combat offensivement et a laissé la victoire tranquillement à Mike Tyson qui a décroché la victoire au point à victoire unanime. Alors il faut savoir que deux ans plus tard, le 24 mai 1988, Mike Tyson et Mitt Green ont été impliqués dans un combat de rue de haut niveau. A cette époque, Mike Tyson était champion incontesté des poids lourds et Mitt Green reprochait à ce dernier que Don King, le promoteur de Mike Tyson, lui devait de l'argent. Cela a déglaré entre les deux boxeurs et Tyson a envoyé une droite surpuissante à Green qui lui a complètement fermé l'œil gauche et lui a cassé le nez. Cependant, Mike Tyson n'est pas sorti indemne de cette bagarre. Il s'est fracturé la main droite, ce qui a retardé longuement son combat qui était prévu normalement en octobre 1986 contre Franck Bruno. Si vous êtes fan de l'histoire de la boxe, des boxeurs, des combats de boxe, vous êtes sur le bon canal. Vous pouvez notamment aller voir l'histoire que je vous mets en description de cette vidéo. C'est l'histoire justement de l'entraîneur Mike Tyson, Kuss D'Amato. On vous dit à très vite pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo ou un nouveau short. Merci à tous.